C'est dans cet esprit que je vous propose de prendre en compte de manière explicite la réparabilité des produits dans l'affichage environnemental. Pourquoi par exemple ne pas imaginer que la réparabilité et durabilité des produits distribués et fabriqués par les entreprises françaises et européennes soit prise en compte dans le plan de relance de manière à favoriser les secteurs industriels qui s'engagent avec détermination dans cette voie pour leur permettre de construire leurs avantages comparatifs, de développer des emplois de qualité sur notre territoire tout en préservant l'environnement. Je vous remercie. Nous devons aller plus loin en renforçant en particulier l'accompagnement des TPE-PME puisqu'elles puissent elles aussi pleinement concurrir au développement de ces innovations vertes. Je vous remercie. D'où cet amendement, bien intégré en amont de la mise en place des aides et des feux, l'examen des besoins de tous les types d'usagers, à commencer par les plus précaires, les personnes en situation de handicap et la mise en œuvre effective de solutions permettant la mobilité de tous. Je pense par exemple au développement des transports à la demande pour les zones moins denses de nos métropoles. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501